Merci beaucoup de venir à cette conférence intitulée, comme vous le savez, « Évolution de la société numérique et révolution des métiers numériques », conférence qui va être donc donnée par Éric Scherer, qui est le directeur de la prospective et de la stratégie numérique du groupe France Télévisions, également chargé des relations internationales liées aux nouveaux médias. C'est important pour nous d'avoir la visite d'Éric Scherer, que certains d'entre vous peuvent suivre via les réseaux sociaux ou certains d'entre vous ont pu lire aussi ces ouvrages. C'est important pour nous parce que, d'abord, en termes de date, pour N.C. Première, c'est notre rentrée, c'est notre rentrée télévisée de cette semaine et c'est une manière d'affirmer cette priorité qui est au cœur maintenant de notre stratégie de tri-média, j'allais dire, autour de la marque N.C. Première, de ces trois supports qui sont la télévision, la radio et l'Internet. On est aujourd'hui au cœur d'une révolution, moi j'appelle ça souvent, pardon pour ceux qui ont écouté l'émission de ce matin, mais je ne parle pas de révolution numérique, moi je parle de tsunami numérique. Et pour nous, particulièrement en Océanie, cette révolution qui a commencé et qui va s'amplifier avec la multiplication de ces contenus doit nous interroger, doit nous interroger sur la visibilité de nos images, de nos informations et de nos cultures, ici, et doit nous interroger sur la manière dont on va pouvoir absorber ce tsunami numérique qui s'annonce. Et c'est peut-être ce qui nous protège aujourd'hui, on a encore des débits assez insuffisants encore aujourd'hui pour pouvoir profiter de cette manne qui va arriver. C'est peut-être paradoxalement une chance pour qu'on puisse un tout petit peu se préparer à ce tsunami qui s'annonce et qui s'annonce très très rapidement. Bouleversement pour nos médias, bouleversement pour nos sociétés et je pense que Eric va dix fois mieux que nous vous sensibiliser sur ce qui est en train de se passer et sur ce qui va arriver très très vite. Un mot du partenariat. On est très heureux, évidemment, de ce partenariat avec l'Observatoire du numérique. Sa présidente, Charlotte, va pouvoir, sa directrice, voilà, en tout cas, aux responsables et fondatrices ou cofondatrices de cet observatoire. Et on est très contents de ce partenariat également avec l'université. Il y a un sens à ce que l'on organise ensemble cette soirée. Je sais que l'université réfléchit à, comment dirais-je, à créer une filière des métiers numériques. Donc on est au cœur de ce dont on va parler dans un instant. Et puis avec l'Observatoire qui est un outil précieux pour nous, pour tous ceux qui sont concernés par le numérique, pour tous les acteurs, qu'ils soient institutionnels ou qu'ils soient privés, pour essayer de comprendre comment on peut faire avancer les choses et mettre autour d'une même table les acteurs. Et on a vu très récemment des exemples concrets de réussite dans ce domaine. Donc il y avait vraiment pour nous, une de ces premières, une double opportunité avec l'arrivée d'Éric Scherer. C'est cette rentrée où on marque vraiment le numérique comme étant au cœur de notre stratégie désormais. Et puis ce partenariat, parce qu'il y a déjà des choses qui se font dans ce domaine et qui nous permettent de comprendre un tout petit peu à notre échelle ce qui va se passer. Voilà, je sais de la patronne à Charlotte sur l'Observatoire. Merci à vous. Merci Gonzague. Donc effectivement, quelques petits mots d'introduction, comme le fait Gonzague. Nous sommes également aussi ravis de co-organiser cet événement et d'accueillir un expert sur ces sujets-là qui, je le souhaite, va nous rafraîcher un petit peu les idées et nous ouvrir sûrement des perspectives de réflexion. Trois petits éléments d'introduction. Alors, Observatoire, on a, comme notre nom l'a dit, la commission d'observer. Donc je voulais en fait vous redonner quelques chiffres clés que nous avons en fait produits dans le cadre du baromètre numérique 2011. On a défini en fait des catégories d'usagers calédoniens du web. Et dans ces catégories, on retient 15% de techno connectés, 29% de techno suiveurs. Donc ça nous fait un global de 46% de techno utilisateurs, si on peut le dire comme ça. On retient quand même qu'il y a 34% de notre population qui se dit réfractaires à ces nouvelles technologies et 22% de démunis, c'est-à-dire des individus qui souhaiteraient avoir accès en fait à la toile mondiale, mais qui pour des raisons de tout un tas de raisons de cherté d'accès ne le peut pas. Autre chiffre clé assez récent, la source provient de l'OPT, à peu près 50 000 abonnements à Internet en Calédonie à date. C'est à peu près la moitié en fait de la population des ménages, pas de la population globale, mais des ménages. Donc ça montre déjà qu'en Calédonie, effectivement, on est ouvert, on est connecté sur cette toile mondialisée. Sur la télé, vu que ça va être un sujet quand même aujourd'hui qu'on va traiter avec l'intervention d'Éric Scherer, là aussi les Calédoniens ont un poste de télévision, 96% d'entre eux et 55% ont même fait la transition d'un écran plat avec les promesses de télé HD, haute définition. On vient récemment de mettre en place une étude sur les jeunes et on a la chance d'être accueillis aujourd'hui par l'université. On a la chance aussi, nous observatoires, d'avoir Paola Logli comme présidente qui fait le lien justement avec l'université sur ces questions qui nous taraudent. Que font les jeunes calédoniens avec le numérique ? Donc là, dans une étude qu'on a voulu, un partenariat avec l'université, le gouvernement, la province sud, la province des îles, la ville de Nouméa, nous avons déjà les premiers résultats d'études. Je vais vous en partager quelques-uns un peu en avant-première. 48% des jeunes de 15-29 ans ont une tablette ou un smartphone, ont une tablette, excusez-moi, 38% ont un smartphone. Et là, on voit une évolution assez notable car dans notre baromètre 2011, il n'y en avait que 21%. En moyenne, sur la population, en 2011, c'était 16%. Mais effectivement, là, c'est pareil, ce chiffre actualisé est un peu supérieur aujourd'hui, plutôt autour des 30%. Autre chiffre clé, 122 000 comptes Facebook en janvier 2014 et dans la partie des jeunes, 64 000 d'entre eux ont un compte Facebook. Donc on voit aujourd'hui que ces réseaux sociaux aussi font partie des nouveaux canaux d'information, de diffusion, de relais d'opinion qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on est un décideur, notamment sur le territoire. Et dernier chiffre, dans le sondage des jeunes, ils disent qu'ils ont à peu près 300 amis. Donc ça donne aussi une idée de la mise en réseau globale de ces jeunes de 15-29 ans. Voilà. Deuxième idée que je voulais un petit peu partager avec vous. Souvent, on a tendance à dire la Calédonie, on est loin, on est en retard sur ces sujets numériques. C'est vrai que nous, on a tendance à dire non, on n'est pas en retard. On est peut-être en décalage sur certains sujets de débit, de tarifs, de services, d'innovation. Mais le point important, c'est qu'en tout cas, nous, Observatoire, on constate qu'on travaille avec des acteurs, des professionnels motivés et engagés. Je vais passer très rapidement, mais le gouvernement a mis en place sa stratégie pour l'économie numérique. 2011, des travails de façon concertée avec l'ensemble des territoires. Les provinces, pareil, ont pris ce train du numérique sur des domaines clés sectoriels, l'éducation, les services en ligne. Je vais très vite, parce que sinon, pour être exhaustif, il faudra un peu plus long. La ville de Nouméa a réfléchi à une stratégie de Smart City. Donc on voit aujourd'hui des institutions motivées, conscients des enjeux numériques et à l'écoute, justement, des attentes du terrain. Deuxième point aussi, les professionnels. Et là, au sein de l'ospecteur numérique, on essaye de travailler ensemble pour créer une dynamique de filière pour qu'on réfléchisse à mobiliser, finalement, à mettre en éclairage aussi les atouts calédoniens sur l'aspect économique, à valoriser aussi les talents existants, à réfléchir aussi sur des nouvelles formations pour qu'on ait des compétences aussi en local. Et ça, on sait que certains se sont, ont alerté déjà depuis de longues dates le besoin de formation locale, formation continue, mais aussi professionnelle. Et dernier point, en termes d'innovation, alors on n'a pas de Silicon Valley, en tout cas, la Silicon Valley Duty n'existe pas encore, mais en tout cas, on pourrait imaginer en local des nouveaux services, de nouvelles créations de valeurs qui puissent permettre aux usagers que nous sommes de nous simplifier la vie, simplifier les démarches, par exemple, administratives, créer des nouveaux services. Et ça veut dire aussi souvent des nouveaux métiers, des nouveaux emplois. Voilà un petit peu, très rapidement, parce que je pense que c'est plus intéressant d'écouter Eric Scherer que l'observatoire numérique sur ces questions-là, où on pourra en reparler ailleurs. En allant sur le très bon blog d'Eric Scherer, alors je voulais faire un petit sondage parmi vous, qui, en venant à cette réunion, a ouvert le blog d'Eric Scherer. S'il vous plaît, levez la main. Bon, vous n'êtes pas très très bon, donc pour la prochaine fois, mais en tout cas, je vous invite à y retourner après la conférence et je pense qu'Eric Scherer va vous donner envie d'y aller. Moi, j'ai été trifouillée un petit peu dans une publication qui s'appelle le Métamédia numéro 3, dont le titre m'a interpellée, qui s'appelait « Transfert de pouvoir ». Alors, « Transfert de pouvoir ». Quand on regarde effectivement les mots-clés, alors je prends ma tablette pour être sur le sommaire, on lit des choses comme « Société en réseau », « Média détrônée », « Artiste entrepreneur », « Éducation et sciences bousculées », « Omnivore numérique », on peut peut-être s'y reconnaître. On lit aussi des choses comme « Twitter et Facebook ne remplacent pas encore les news », mais « Google et Facebook disent aux médias traditionnels « Repensez votre écriture et apprenez à coder ». Dernier élément, « Journaliste 3.0 ». Voilà, ces concepts-là, finalement, méritent peut-être d'être explorés de notre côté pour essayer d'avoir des nouvelles idées, des nouvelles pistes d'action concrètes pour la Calédonie. Et ça m'a donné envie d'ouvrir le débat pour l'intervention d'Éric Scherer en disant « On a besoin aujourd'hui d'avoir effectivement des experts de votre niveau pour nous ouvrir vers les tendances mondiales ». C'est vrai que nous, on a souvent l'impression d'être un peu dans une bulle. Donc peut-être éclairez-nous sur les tendances technologiques, les changements sociétaux que vous constatez ici et ailleurs, les nouveaux services, mais aussi peut-être aussi les risques. Risques de cyberdéfense, mais ça peut être aussi des risques environnementaux. En étant un caillou, ce sujet-là nous interpelle. Deuxième question un peu ouverte, qui est dans le titre de l'intervention. Quels sont aujourd'hui les métiers, les nouveaux métiers ? On est à l'université, donc il semble-t-il le bon lieu aussi pour aborder cette question pour les étudiants qui participent à cette conférence et qui la regarderont en ligne. Et dans une année 2014 qui est marquée finalement par d'importants rendez-vous électoraux en Calédonie, quel message clé pourrait-on faire remonter aux décideurs de notre pays pour les éclairer sur des sujets importants ? Voilà, puis je vais conclure mon propos en citant deux pontes que sont Jérémy Rieskine, dont l'un des livres s'intitule « La troisième révolution industrielle ». L'une des idées qu'il évoque dans son livre, c'est de dire aujourd'hui, nous ne sommes plus en fait sur un système pyramidal de décision, mais sur un système en réseau. Et justement, ça fait le lien avec le titre de votre métamédia, un transfert de pouvoir. Donc chacun d'entre nous, nous avons maintenant une capacité d'information améliorée, de consommation, mais également de création. Donc ça invite effectivement l'imaginaire. Et dernière référence, Michel Serres, que j'affectionne particulièrement, qui nous dit qu'effectivement, les sociétés évoluent au rythme des évolutions technologiques, de l'imprimerie à Internet, des découvertes nouvelles, territoires, et maintenant ce cyberespace qui se dessine devant nous. Donc effectivement, tout reste à repenser et, j'ai envie de dire, le XXIe siècle ouvre un univers et des potentialités d'innovation qui sont, j'espère, dans nos mains et dans les mains des jeunes générations. Voilà, petite introduction peut-être un peu longue pour donner la parole à Éric. Merci, merci beaucoup, merci infiniment de m'accueillir ce soir parmi vous. Bonsoir à tous. Très, très heureux d'être ici parmi vous pour échanger, pour dialoguer surtout, pour essayer de voir comment, effectivement, nous sommes en train de vivre, de connaître une époque absolument incroyable, qui n'a absolument pas d'équivalent. Je crois que cette société numérique qui est en train de s'installer, elle est probablement similaire à ce qui s'est passé avec l'arrivée de l'imprimerie, avec la révolution industrielle, voire avec l'arrivée de l'électricité. C'est ce type de changement, de paradigme auquel aujourd'hui on est confronté, confronté, mais aussi auquel on a la chance, dans lequel on a la chance de vivre et de pouvoir observer et d'en faire partie. Aujourd'hui, Internet, c'est quasiment comme l'air qu'on respire. Internet, c'est comme une deuxième peau numérique qu'on aurait sur nous, connectée 24 heures sur 24. Notre nouvelle électricité, c'est cette connectivité, cette connectivité qui est en permanence notre vie de tous les jours. C'est ces quelques facettes de ce nouveau monde que je voudrais essayer de vous montrer aujourd'hui et de partager avec vous. Je me suis posé un peu les questions pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une société numérique. Cette notion de société numérique a d'ailleurs un petit peu remplacé, évincé, ce qu'on appelait avant la société de l'information. Cette notion de société numérique, elle insiste sur la puissance des technologies, cette puissance des technologies qui imprègne l'ensemble de notre société. Simplement, le numérique, ce n'est pas qu'un secteur de l'économie. C'est aussi et surtout une nouvelle manière d'appréhender, de, j'allais dire, de designer, en tout cas de dessiner non seulement l'économie, mais toutes les sphères de notre société. Toutes les sphères de notre société, c'est-à-dire les relations inter-individuelles que nous avons notre culture, nos cultures, nos loisirs, l'accès au savoir, à l'éducation, notre espace d'expression plus ou moins géré, plus ou moins surveillé, et je l'évoquerai. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société numérique ? Pour moi, c'est d'abord et avant tout une société hyper connectée. C'est cette notion de connectivité 24-7 en permanence. C'est pour ça qu'il n'y a rien de mieux que des images pour le montrer entre deux périodes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'élection du premier, du premier, de l'avant-dernier pape, je ne me souviens plus comment il s'appelait, Benoît XVI, voilà, Benoît XVI 2005, et l'élection du dernier pape, François, 2013. Voilà un peu ce qui s'est passé entre les deux. Et je pourrais m'arrêter là, parce qu'en fait, tout ça résume assez bien ce qui se passe. Je le refais, 2005, 2013. Ce qui s'est passé, en fait, et souvent, enfin, de temps en temps, je m'amuse à le dire, mais en fait, c'est une révolution marxiste, probablement la seule qui a fonctionné, c'est-à-dire une appropriation des moyens de production et de diffusion par ceux qui en étaient privés jusque-là, c'est-à-dire le public. Le public s'approprie, nous prend des mains, nos outils de production et de diffusion, et s'en sert. Et vous le voyez, ne va pas, et d'ailleurs on le sait maintenant, ne va pas garder sur son disque dur ou sur les puces des appareils photos ces documents, ces photos, c'est vrai en Italie, c'est vrai en Angleterre, mais va les partager. Et les partager de manière massive. C'est ça qu'on appelle le Web 2.0. Je viendrai après sur les prochaines évolutions. C'est ça, le Web 2.0, c'est cette appropriation, c'est le fait qu'on est passé d'un Internet, finalement, de publication, un Internet qui était assez contemplatif, un vrai Internet participatif, où les gens se sont saisis, se sont aperçus qu'ils pouvaient se mettre à publier. 500 ans, il y a 500 ans, c'était l'arrivée de l'imprimerie, c'était la démocratisation de la lecture. Aujourd'hui, c'est la démocratisation de l'écriture, cette démocratisation de la prise de parole. Alors vous avez tout un tas de comportements, nouveaux, qu'on ne pensait pas, qui existaient il y a quelque temps. Ce pauvre monsieur a sûrement oublié, en rouge, son smartphone. Il est rare aujourd'hui, en Europe occidentale, de voir des journaux, dans les métros, dans les trains. C'est vrai un petit peu partout, désormais, dans le monde. C'est notre nouvelle vie connectée, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité d'aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière, il y a des nouveaux usages. Une formidable, une énorme, gigantesque appétit pour ces nouvelles technologies, pour ces nouveaux appareils, pour ces nouvelles portes, ces nouvelles fenêtres sur le monde, qui sont permises. D'abord, on l'a vu par les ordinateurs personnels, mais ces ordinateurs sont en train de laisser la place à tout un tas d'autres terminaux, dont je vais parler pas mal aujourd'hui. Évidemment, le smartphone, et puis la tablette. Smartphone, tablette, qui, en quelques années, sont en train de, une nouvelle fois, transformer notre environnement. On parlait souvent, depuis une dizaine, quinzaine d'années, des digital natives. Je pense qu'il faut désormais parler des mobile natives. Ce sont les derniers, nos enfants, qui se servent aujourd'hui désormais plus des smartphones, des tablettes, que des ordinateurs. Les tablettes, absolument extraordinaires. Et vous en êtes un exemple ici, en Nouvelle-Calédonie. Quand vous dites tout à l'heure que la moitié des jeunes possèdent une tablette, vous êtes déjà loin des scores, bien au-dessus des scores de la métropole. C'est vrai aujourd'hui, dans la plupart des pays riches, et la pénétration des smartphones a fait, ces deux dernières années, des taux absolument records. On a dépassé la moitié de la population pour l'ensemble de l'Amérique du Nord et de l'Europe occidentale. Sans parler, évidemment, de l'Asie. Qu'est-ce que ça veut dire pour des détenteurs de ces appareils ? Ça veut dire simplement qu'en permanence, ils ont l'Internet sur eux. Ils ont le monde dans la poche. Je ne parle pas du journal. Et avec cette progression de tablettes, vous avez évidemment d'autres terminaux dont on parlera un petit peu, mais pas trop. C'est le développement de l'IPTV, que vous connaissez par IP, et puis l'arrivée des Smart TV, dont on parlera un petit peu également. Mais le phénomène le plus important, c'est bien sûr l'incroyable progression des smartphones, des tablettes, qui se développent. Vous voyez cette comparaison pour l'Amérique du Nord entre les PC qui déclinent, et les tablettes et les téléphones, les smartphones, ces fameux smartphones où l'Internet, à nouveau, est en permanence sur vous. Alors une société numérique, c'est une société hyper connectée, c'est une société mobile. Une société mobile parce que vous avez aujourd'hui 20% de la consommation des médias dans les pays très avancés sur l'Internet, c'est bien sûr l'Amérique du Nord. 20% de la consommation de médias des Américains se passe aujourd'hui sur des terminaux mobiles. On estime qu'aujourd'hui, les Américains passent à peu près une heure sur leur smartphone, et ce taux-là ne fait qu'augmenter. Il y a des seuils qui sont en train d'être passés en matière d'usage. Pour la première fois cette année, pardon, pas cette année, l'an dernier, en 2013, pour la première fois, les Américains ont consommé plus de médias web et mobiles que de télévision. Quand on sait ce qu'ils consomment de télévision, c'est vraiment très très impressionnant. Cette consommation d'images par Internet et mobile est en train de progresser beaucoup plus vite que prévu. Alors en France, on l'a évoqué tout à l'heure, en France, les chiffres, c'est aujourd'hui, un Français sur deux à un smartphone, un Français sur quatre ou cinq à une tablette. Ces chiffres sont en train de progresser à tel point que les ventes de tablettes sont en train de dépasser, vont dépasser, sont en cours de dépasser les ventes de téléviseurs. Pas forcément une bonne nouvelle pour nous, Gonzague. Mais on le sait, on l'a vu, on en a parlé ces jours-ci, bien sûr. La télévision, elle, est sortie depuis un moment du téléviseur pour aller sur d'autres écrans. C'est un autre sujet, on ne va pas en parler aujourd'hui. Mais ces tablettes, ces mobiles, prennent un peu toutes les formes, prennent de plus en plus la forme de phablettes, c'est-à-dire ce croisement entre le smartphone et la tablette que vous voyez de plus en plus en Asie. J'en ai vu beaucoup à Hong Kong, j'en vois de plus en plus en Amérique du Nord, aux États-Unis, des smartphones qui sont un peu plus grands que les smartphones classiques. Vous allez voir, probablement, on pense qu'Apple va sortir son prochain iPhone sur un format assez similaire. Pourquoi ? Parce que sur ces appareils, on peut regarder de la vidéo. Et nous l'espérons, un petit peu de télé aussi. Voilà l'une des raisons principales. Il n'y a aucune raison qu'on reste cantonné à un demi-paquet de cigarettes pour passer l'ensemble de sa journée sur des écrans minuscules. Regardez ce diagramme qui montre qu'en Asie-Pacifique, si on met de côté le Japon, ces ventes de phablets, ces fameuses phablets de téléphones beaucoup plus importantes que les téléphones classiques, sont en train d'exploser, sont en train de se développer à toute vitesse. Alors cette société numérique, elle est hyper connectée, elle est connectée et mobile, et surtout, elle nous permet de rentrer dans ce qu'on appelle une ère de la connectivité permanente. Ça, c'est la prochaine étape. On n'y est pas encore, on n'y est pas encore tout à fait. Qu'est-ce que c'est l'ère de la connectivité permanente ? J'allais dire, c'est un petit peu l'Internet de tout. En tout cas, c'est déjà, et c'est très très bientôt, l'Internet des objets. L'Internet de notre environnement. Parce que jusqu'ici, on a eu l'Internet des hommes, reliés entre eux, par ces moyens assez extraordinaires. Et puis, vous allez voir l'essor, le développement très rapide des capteurs. Des capteurs qui vont être installés sur les objets, sur les machines, dans les voitures, sur nous, dans vos vêtements, pratiquement, j'allais dire, dans la peau. Cet Internet, cet Internet de tout, ça va être la combinaison, en fait, entre l'Internet des hommes, celui qu'on connaît, l'Internet des objets, et puis l'Internet qui va régir les villes, qui va régir les pays. Et c'est cette combinaison de ces deux formes d'Internet complexes qui va donner, qui va, qui en tout cas, dit Cisco, je ne sais pas si vous connaissez Cisco, Cisco, c'est grosso modo le plombier de l'Internet, pour faire simple, celui qui examine, qui regarde de très près ce qui se passe dans les réseaux. Et le patron de Cisco, que j'ai entendu en janvier à Las Vegas, et que j'ai réentendu, réécouté la semaine dernière à Barcelone, lors du congrès des mobiles, nous dit, vous n'avez encore rien vu. Ah, ça allait déjà pas mal assez vite. Mais je vous donne sa citation. Ce qui se prépare dans les prochaines années, d'ici la fin de la décennie, sera 5 à 10 fois plus puissant que l'arrivée de l'Internet que nous avons connue jusqu'ici. C'est un Internet qui va, comme j'ai essayé de l'ébaucher, relier l'ensemble, l'ensemble de notre environnement. Les machines, les villes, les pays, pour amorcer une nouvelle période. Alors, on s'arrête un petit peu sur ce qu'on voit en tout cas se dessiner devant nous et qui existe déjà. Ce sont ce qu'on appelle les wearables, c'est-à-dire ces objets connectés, dotés de capteurs que nous allons porter sur nous de plus en plus. Alors, les montres connectées, les lunettes connectées, les fameuses Google Glass, mais il n'y a pas que les Google Glass, puisque Samsung et l'ensemble des constructeurs travaillent sur ce type d'appareil qui donne une réalité augmentée à celle que vous connaissez. Beaucoup de choses liées à l'environnement de la maison, de la domotique, ce qu'on appelait avant la domotique, mais qui va permettre de rendre tout un tas de services aux gens quand ils sont en distance, quand ils sont à distance de la maison, quand ils sont en déplacement, et qui va permettre de relier les objets entre eux. Beaucoup de choses autour de la santé, le salon de Las Vegas, en début d'année, j'ai été frappé parce que j'y vais depuis un certain nombre d'années. C'était surtout des téléviseurs qu'on montrait, des appareils, des tablettes, voire des smartphones. En fait, les allées les plus encombrées, c'était celle de l'e-santé. Ce nouveau domaine qui est en train d'émerger, où nous allons pouvoir nous-mêmes surveiller en permanence ce qui se passe, en tout cas, nos performances, notre état de santé par tout un tas de capteurs de plus en plus intelligents. Et puis, la prochaine étape, en tout cas, celle la plus près de nous, c'est évidemment la voiture connectée. La voiture connectée, c'est le nouveau grand marché de l'électronique grand public qui est en train d'arriver avec, de manière parfois obligatoire, la commission de Bruxelles va rendre obligatoire les voitures connectées pour des raisons de sécurité à partir de 2015. Et en tout cas, pour les véhicules neufs, pour des raisons de sécurité, vous imaginez aussi les problèmes de protection de la vie privée que ça peut poser. Mais en fait, c'est une des réalités. Et pas plus tard que cette nuit, Apple a annoncé l'arrivée de son, d'un nouvel, de son, de ses applicatifs pour voiture. Avec un applicatif qui s'appelle CarPlay qui met des, son iOS chez un certain nombre de constructeurs. Ça, c'est arrivé cette nuit. La voiture, évidemment, c'est le prochain, c'est le nouveau mobile, l'automobile qui est en train d'être le prochain grand objet connecté avec à terme tout un tas de conséquences. Parce que, en tout cas, pour les industries culturelles, les industries de loisirs, la voiture sera le prochain salon connecté. Pourquoi le prochain salon ? Parce qu'on n'aura plus besoin très, très rapidement de conducteurs. Vous connaissez les projets de Google en matière de voitures autonomes, mais tous les constructeurs, absolument tous les constructeurs travaillent aujourd'hui et ont déjà réussi à développer des prototypes de voitures qui n'ont plus besoin de conducteurs grâce à des multiples, à des dizaines de milliers de capteurs qui sont connectés sur le véhicule. Les projections, on est dans la prospective, c'est 2020, la fin de la décennie déjà. D'autres évolutions qu'on voit se dessiner avant que je passe à une autre partie, c'est en fait la disparition, la quasi-disparition des écrans pour avoir des interfaces qui se développent un petit peu partout, des interfaces sur des vitres. On a développé à France Télévisions des interfaces où on peut avoir, on peut montrer de la télévision sur des vitres, sur des glaces de salle de bain ou sur d'autres surfaces. Ici, vous avez un développement de Sony qui sur un mur, le mur de la maison par un projecteur qui n'est pas loin du tout, qui est juste à 5 cm du mur, vous permet d'avoir une résolution absolument extraordinaire des films ou des séries du sport ou de ce que vous voulez sur votre écran. C'est après le règne des écrans, le règne des interfaces qui est en train d'arriver et avec à terme, éventuellement, on est peut-être encore dans la science-fiction ou déjà dans la science-fiction, le fait que le corps humain deviendra aussi l'une des interfaces ultimes ou l'un des derniers écrans que nous allons découvrir. Une société numérique, c'est aussi, vous l'avez évoqué, Charlotte, très précisément, c'est aussi, avant tout, une société décentralisée et une société en réseau. C'est la découverte de l'importance absolument extraordinaire de la possibilité des gens de s'organiser, de dialoguer sur ces réseaux sociaux. Vous connaissez les chiffres mais ça fait pas de mal de les revoir très rapidement. Ces chiffres sont absolument considérables. La rapidité de pénétration des réseaux sociaux dans les sociétés est absolument sans égale à ce jour. Vous avez pratiquement 80%, 80% des internautes français qui utilisent ces réseaux sociaux. La moitié d'entre eux ont entre 25 et 45 ans. La plupart, les deux tiers se connectent au moins une fois par jour. Ce sont des chiffres qui ne font qu'augmenter. Facebook, vous le savez, a plus d'un milliard d'abonnés à ce jour. On compte entre 26, 28 millions d'abonnés Facebook en France dont plus des deux tiers, 70% sont des utilisateurs quotidiens avec des chiffres absolument gigantesques puisqu'on pense que 5 milliards à peu près de messages sont échangés chaque jour. Mais Facebook n'est pas le seul. Il y a tout un tas d'autres réseaux que vous connaissez qui sont en train de se développer à toute vitesse. Twitter peut-être un peu moins connu ici ou un peu moins utilisés en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, déjà, plus de 5 millions en France qui utilisent Twitter comme un lieu d'échange et puis un lieu d'information. Twitter, c'est finalement, après tout, ce n'est pas autre chose qu'une agence de presse qui est gratuite, mondiale, personnalisée, 24 heures sur 24 à condition de choisir les bonnes personnes et les bons comptes. des chiffres assez incroyables d'utilisation de Twitter par jour puisqu'on estime qu'il y a plusieurs millions de tweets qui sont émis chaque jour en relation avec les programmes de télévision, par exemple, et des chiffres qui ne font que croître. Qu'est-ce que c'est qu'une utilisation de Twitter en relation ou en liaison avec un programme de télévision ? C'est simplement une conversation de cantine ou de machine à café qui se passe en temps réel, qui se passe en même temps que le programme. On attend plus le lendemain matin à la cour de récré ou encore une fois le bistrot pour parler d'un programme. On en parle tout de suite en même temps sur ces réseaux. C'est l'un des exemples. Il y en a absolument plein d'autres. Vous devez connaître, je pense, LinkedIn. LinkedIn est un réseau social professionnel. Une grande partie des gens sont présents sur ce réseau professionnel pour simplement quand ils sont en début de carrière pour présenter leur CV, pour se faire connaître et puis par la suite pour créer un réseau. 200 millions à peu près de personnes sont sur ce réseau américain et près de 200 000 personnes s'inscrivent tous les jours sur ce réseau-là. En Nouvelle-Calédonie, vous l'avez dit tout à l'heure, les chiffres montraient et là, j'ai un diagramme qui ne s'affiche pas parce que j'ai fait une fausse manip tout à l'heure donc je vous prie de m'en excuser mais les chiffres, vous les avez donnés tout à l'heure sur les taux de pénétration de ces objets, de ces nouveaux terminaux, en particulier des smartphones et des tablettes qui sont largement en avance sur ceux de la métropole. L'autre phénomène absolument extrêmement important c'est le règne de la vidéo et des images. Nous sommes en train de connaître un nouveau type d'Internet, un Internet qui n'est plus un Internet de texte ou de photo mais qui est bien un Internet audiovisuel. On bascule vers un Internet audiovisuel avec des acteurs majeurs que vous connaissez tous. Ces acteurs majeurs c'est bien sûr YouTube avec son milliard là aussi d'utilisateurs. 26, 28 millions de personnes aujourd'hui utilisent YouTube en France. Des milliards de vidéos sont vues chaque jour et vous avez ce chiffre absolument sidérant. Tout à l'heure vous vous souvenez de ces gens qui prenaient des photos sur la place Saint-Pierre ou qui prenaient des vidéos. YouTube accueille chaque minute 100 heures de vidéos qui sont mises en ligne. 100 heures de vidéos sont postées ne sont pas téléchargées mais sont postées en ligne par les internautes. Ce sont des chiffres absolument colossaux de contenu et de partage qui sont mis en ligne dans le monde entier. Vous voyez que la vidéo est en train de prendre une part absolument gigantesque d'Internet. La vidéo la photo vous êtes aussi peut-être familier avec Instagram Instagram racheté par Facebook récemment qui en quelques années a conquis le monde est en train de s'imposer aussi dans la vidéo avec d'autres applications. Instagram c'est 2 millions déjà de personnes en France qui utilisent cette application de Facebook cette application de photos. Pinterest autre type de réseau social beaucoup plus sur l'image et sur la qualité des photographies ou des images qui sont partagées beaucoup plus féminin également. Premier site premier réseau social pour l'e-commerce aujourd'hui. Avec tous ces réseaux ces fameux réseaux sociaux qui sont en train de dominer on voit bien que le public a pris la parole. Ce fameux transfert de pouvoir est en train de se faire. Les gens ont pris la parole. Les gens ont pris la parole et s'organisent. Ils s'organisent dans des campagnes de mobilisation. Ils s'organisent de manière souvent en court-circuitant les partis politiques. Ils s'organisent en créant des associations au-delà des villes, au-delà des territoires, au-delà des villages. Des campagnes de mobilisation sont en train d'être montées. Parfois réussissent à renverser des projets de loi. On pense à certains projets de loi sur Internet aux Etats-Unis. On pense à des sites de pétitions en ligne qui sont en train de se développer à toute vitesse quand des sujets sont majeurs ou sont assez importants pour mobiliser les gens. Vous avez encore en mémoire les photos du printemps arabe, les photos des mobilisations autour du mouvement Occupy aux Etats-Unis, des anonymes, des mouvements de protestation dans un certain nombre de pays qui dessinent finalement un nouveau monde, un monde où est en train de croître finalement une défiance vis-à-vis du monde politique, une défiance vis-à-vis du monde des médias, une défiance vis-à-vis du monde économique, éducatif parfois, une défiance vis-à-vis d'un monde de surplomb. Et c'est l'une des choses les plus importantes qui est en train de se passer. Ce fameux transfert de pouvoir entre ceux qui le détenaient avant et ceux qui sont en train de s'en emparer aujourd'hui. La troisième chose à mon avis qui caractérise une société numérique c'est en fait un paradoxe entre une société de l'illimité de l'infiniment grand et une société de la personnalisation. Alors société de l'illimité parce que parce que ces fameux contenus ces fameux bits de contenu numérique ces fameux 1 et 0 sont en train de créer une gigantesque Gonzague parlait de tsunami une gigantesque vague de contenu qui sont en train d'être créés créés par nous tous. Avant jusqu'à jusqu'au début du 21ème siècle cette création cette création de contenu de texte de photos et de vidéos était entre les mains de quelques-uns et aujourd'hui cette masse incroyable gigantesque ce qu'on appelle le big data est en train de déferler sur l'ensemble de la planète. Imaginez que 90% des données ont été créées ces deux dernières années seulement. On n'est que au tout début au tout début de l'ère de la donnée de l'ère de ce qu'on appelle le big data. Pour l'illustrer un petit peu je vais parler de ses conséquences pour le secteur que je connais le mieux c'est-à-dire le secteur des médias. Cette explosion de contenu cette surabondance on était avant dans un monde avec quelques journaux une poignée de chaînes de radio quelques chaînes de télé et puis on est confronté à des millions et des millions de tweets ou de sites web ou d'applications et demain de chaînes de chaînes YouTube qui vont se créer à l'appel. On est en train de transformer notre secteur en on était dans une dans une économie de l'offre où tout était décidé par ceux qui émettaient et on est en train de passer dans une économie de la demande. On passe du push c'est-à-dire de ce qui est poussé vers les gens à ce qui est tiré par les gens à ce qui est cherché par les gens. Et c'est en train de tout changer. Pour les médias ça a pas mal de conséquences et on est en train de suivre de très près ces nouveaux usages qui sont déterminés par ces nouvelles technologies. L'une des choses qu'on voit se dessiner aujourd'hui c'est le succès de la consommation en streaming. Le streaming c'est cette consommation en direct via internet un vrai basculement en 2013 et qui va s'accentuer en 2014 c'est une nouvelle forme de consommation qui devient majeure pour les biens culturels. On n'a plus envie forcément de garder un CD ou un DVD on n'a plus envie forcément de télécharger des contenus on n'a pas forcément d'ailleurs envie de les posséder et c'est en train de changer. On est dans une ère du streaming c'est-à-dire ce flux sur lequel on se branche et qu'on consomme en direct. La deuxième chose c'est que je vous le disais on passe d'une économie de l'offre à une économie de la demande et que pour nous ce qui va être important c'est d'être pertinent par rapport à un écran l'écran qui sera en face de l'individu peu importe d'ailleurs le terminal ou le moyen de diffusion notre défi ce sera d'être pertinent et d'être trouvable d'être trouvable dans cette montagne dans ce tsunami disait Gonzague de contenu. Alors il y a tout un tas d'acteurs qui sont en train d'apparaître d'être extrêmement puissants sur ce monde du streaming vous devez peut-être en connaître certains vous allez voir en apparaître plein d'autres Spotify vous l'utilisez peut-être pour la musique Deezer aussi un acteur français et puis des gens qui vont essayer de s'imposer dans le livre ou dans d'autres types de consommation je pense à la vidéo avec l'arrivée de Netflix qui fait trembler petite société internet qui fait trembler l'ensemble de Hollywood et l'ensemble du cinéma français aujourd'hui exemple entre parenthèses d'une société probablement l'une des seules qui a réussi sa transition numérique Netflix était un loueur de vidéos de DVD qu'on recevait à la maison à l'époque c'était Netflix à 11-12 ans premier client de la poste aux Etats-Unis avec des DVD devient le premier utilisateur de la bande passante de l'internet américain le vendredi soir Netflix cette consommation de vidéos à la demande le vendredi soir aux Etats-Unis Netflix c'est plus du tiers de la bande passante de l'internet des Etats-Unis une seule entreprise ça vous donne une idée du basculement de la puissance de ces nouveaux usages de ces nouveaux comportements Netflix pour vous expliquer un petit peu ce que c'est c'est un catalogue de vidéos de films et surtout de séries mais aussi de documentaires qu'on vous propose à 8 dollars par mois buffet à volonté prenez ce que vous voulez on est loin des prix que l'on connait en France pour des offres de télévision payante ce type d'offres qui risque de débarquer en France va provoquer beaucoup de beaucoup de soucis pour le paysage audiovisuel français donc une multiplication d'offres illimitées payantes ou gratuites pour des contenus pour des services et un streaming qui commence à s'imposer qui commence à payer puisqu'on voit que la musique après avoir été en crise depuis le début des années 2000 la fin des années 90 la musique en Grande-Bretagne commence à remonter la pente et plus de la moitié des revenus de la musique maintenant reviennent du digital en Grande-Bretagne la musique qui avait complètement raté le virage numérique et qui avait refusé de s'adapter aux nouveaux usages des clients la musique avait fait cette chose assez incroyable à l'époque c'était qu'elle s'était mise à attaquer en justice ses propres clients parce qu'il y avait beaucoup de piratage parce que la musique n'arrivait pas à proposer une offre légale qui tienne la route et refusait de voir les nouveaux comportements des gens quels sont ces nouveaux comportements qui sont finalement les nouvelles exigences du public connecté dans cette société là c'est tout simplement parce que la technologie le permet de pouvoir disposer quand ils le veulent de n'importe quel contenu à n'importe quel moment sur n'importe quel terminal c'est cette nouvelle exigence là qui est si difficile à satisfaire quand on est un média avec ses contraintes avec son passé avec son historique avec ses fenêtres de diffusion et ses nouveaux acteurs qui sont mondiaux se dispensent de toutes ces contraintes et vous permettent très facilement de manière satisfaisante pour le public de consommer ses contenus sur tous les terminaux à l'endroit où vous le souhaitez on a des exemples plus ou moins parlants de cette transformation numérique des médias américains on voit que le digital c'est à dire le numérique par rapport à l'imprimé par exemple pour les journaux qui souffrent énormément le digital est en train de réussir sur certains grands médias comme le New York Times qui arrive à dégager un certain nombre de revenus suffisants en tout cas pour faire vivre une rédaction ça s'est fait dans la douleur ça s'est fait et puis c'est le New York Times mais la situation reste compliquée pour tout un tas de médias qui restent attachés à la diffusion de l'imprimerie d'autres en revanche y parviennent comme le Financial Times comme Bloomberg comme le Wall Street Journal qui sont en train de passer qui sont en train de réussir leur transition numérique un autre un autre secteur très important que vous allez voir prendre de l'importance peut-être vous n'allez pas le voir mais il faudra que vous ayez conscience que c'est en train de prendre une importance croissante ce sont les algorithmes les algorithmes ce sont des systèmes qui sont en train d'essayer de réduire le bruit d'Internet de manière automatique réduire le bruit d'Internet c'est-à-dire de faire du tri de faire de la recommandation et cette recommandation elle vise à personnaliser les contenus vous vous souvenez tout à l'heure je vous parlais du paradoxe entre une société de l'illimité de la profusion de l'énorme quantité de contenu vers cette société de la ou cette évolution vers l'ultra personnalisation et bien dans ces dernières années pour essayer de filtrer de réduire le bruit d'Internet on a eu les réseaux sociaux qui nous ont permis de réduire un peu le bruit c'est vos amis dans Facebook ou sur Twitter qui vous faisaient des recommandations pour choisir telle ou telle chose c'est grâce à eux c'est parce que vous aviez confiance en eux que vous alliez choisir telle ou telle chose progressivement après les réseaux sociaux des algorithmes sont en train d'être développés par l'ensemble des grands acteurs du web pour vous aider dans le choix des choses que vous allez être amené à consommer à voir à regarder pensez aux algorithmes d'Amazon quand vous commandez un bouquin qui est en train de vous proposer un bouquin similaire pour vos lectures par exemple on a travaillé à France Télévisions je vous donne un petit exemple mais on utilise de plus en plus ces algorithmes ces algorithmes nous ont permis l'année dernière quand on a fait un test on fait un peu de R&D aussi à France Télé on a fait un test avec IBM et on a mis en place ça pour l'Eurovision 2012 avant ce concours de chansons on s'était dit est-ce qu'on peut déterminer le vainqueur en fonction de tout un tas de données qui se passent sur les réseaux sociaux la réponse était oui on est parvenu quelques jours avant en fonction d'une analyse du temps réel des flux Twitter à prédire que la Suède allait gagner le concours de plus en plus la prédiction des conflits se fait aussi sur des modèles algorithmiques des scientifiques américains ont mis en place des prédictions sur des violences qui allaient éclater ou pas dans certaines zones d'Afghanistan par exemple c'est un des exemples mais je reviens au problème à la situation des médias à l'utilisation des algorithmes dans les médias Netflix je vous en parlais tout à l'heure Netflix une société qui a 1200 employés bien sur 1200 employés elle a 900 développeurs 900 développeurs qui ne travaillent uniquement sur le moteur de recherche et de recommandation pour vous permettre de vous proposer des contenus pertinents 900 développeurs des AS de Stanford du MIT qui sont en train de travailler ces algorithmes mathématiques pour vous proposer en fonction de ce que vous avez consommé en fonction de ce que vous avez vu en fonction de l'heure de la journée en fonction de l'endroit où vous êtes des contenus pertinents vous allez voir que ces algorithmes vont prendre une place de plus important dans notre vie connectée Amazon bien sûr l'un des énormes acteurs de ces types de recommandations est en train de miser sur les données cette analyse de données d'ailleurs dans les médias elle porte également sur la création vous avez peut-être entendu parler d'une série de Netflix parce que Netflix s'est mis aussi à produire à devenir un studio de cinéma et s'est dit moi non seulement je diffuse mais je vais aussi produire et créer et je vais produire et créer une série avec un grand réalisateur un superbe acteur qui s'appelle Kevin Spacey et ils ont monté créé une série qui s'appelle House of Cards aux Etats-Unis quand on lance une série ou un film qu'on propose à un studio d'Hollywood on fait ce qu'on appelle un pilote c'est à dire qu'on monte un épisode en avance pour le montrer au producteur pour voir s'il va acheter l'ensemble de la série ou pas Netflix n'a pas fait ce choix et a décidé de ne pas montrer de pilote et a monté son projet uniquement sur la base des données et des statistiques de consommation de ses utilisateurs c'est en fonction des données des utilisateurs qu'elle a pu savoir que le projet qui était en face sur la table mis par le réalisateur avec cet acteur avec cette histoire allait correspondre au goût et ça a été un succès absolument phénoménal un petit mot sur d'autres choses que vous voyez déjà sur le web sont les cartes ce sont les cartes que vous voyez par exemple dans Google Now dans Flipboard dans Pinterest des cartes qui sont comme des assistants personnels qui vous donnent des renseignements en fonction de vos trajets en fonction de vos réseaux sociaux en fonction de vos goûts derrière tout ça il y a des algorithmes extrêmement puissants et assez déstabilisateurs par exemple sur Google Now parce que tout d'un coup vous avez cette application qui vous dit le niveau de circulation d'embouteillage sur votre trajet de retour alors qu'effectivement vous alliez vous étiez en train de rentrer à la maison et que les algorithmes avaient décelé vos habitudes et vous proposer des services en avance un mot sur ces big data ce nouvel or noir qui est en train d'envahir ce nouvel écosystème ces big data ces énormes ces bases de données dans le cloud sont en train de transformer tout ce monde de l'information c'est l'analyse des datas qui est en train de changer les métiers on dirait un mot tout à l'heure peut-être sur les métiers je pense au New York Times qui il y a quelques jours vient d'embaucher un expert des données je pense au Financial Times qui a une équipe de 30 personnes ingénieurs analystes de données pour travailler sur les données aujourd'hui c'est en train de changer l'ensemble ceux qui travaillent sur les données sont évidemment là pour proposer des services sont là pour profiter d'une manière ou d'une autre des données qu'on leur lâche et c'est un autre sujet qu'on effleurera aussi tout à l'heure cette convergence des médias et de la technologie est en train de s'accélérer dans ce qu'on appelle aussi le deep learning le deep learning c'est l'essor de l'intelligence artificielle c'est le fait pour faire simple que jusqu'ici jusqu'ici les ordinateurs calculaient massivement mais ils calculaient aujourd'hui les ordinateurs sont en train d'apprendre c'est ces fameuses datas sont en train d'apprendre demain ils vont ils vont faire avec ou sans nous vaste sujet mais c'est vraiment l'évolution qui est devant nous et on est en train de passer d'une informatique prédictive contextuelle à une vraie informatique cognitive encore une fois ces ordinateurs sont en train d'apprendre et sont en train de proposer des choses on est vraiment on est déjà dans des scénarios de science-fiction qui peuvent être sympathiques qui peuvent être moins sympathiques alors pour en rester aux médias et pour reparler de cette personnalisation on est en train de passer d'un média de masse grâce à ces outils le média de masse c'était ce qu'on appelle un masse média qu'est-ce que c'est qu'un masse média c'est celui qui arrose de manière indifférenciée avec une lampe une lance à incendie il arrose il pense que ça va plaire au plus grand nombre ou en tout cas un plus grand dénominateur commun mais en tout cas ce sont des millions de clients on est en train de passer du mass market au marché de niche à des médias de précision avec des millions de marchés mais de quelques clients encore une fois de la masse vers le marché de niche enfin le quatrième point de cette société numérique c'est la grande interrogation et c'est l'un des sujets qui est en train d'apparaître et de se développer très vite c'est est-ce qu'on est en train de voir apparaître la mise en place d'une société de surveillance une société de surveillance quand on est dans l'ère post-Snowden c'est-à-dire la révélation de la surveillance par les Etats-Unis par la Grande-Bretagne de nos données mais aussi la surveillance par les géants du web de nos données par Google par Amazon par Facebook beaucoup 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 de questions sont en train d'être d'être soulevées avec pas mal pas mal d'inquiétudes je reviens toujours à chaque fois sur ces sujets aux médias les algorithmes dont on parlait tout à l'heure qui sont en mesure de vous proposer des contenus pertinents sont certes pertinents mais on peut se demander s'ils ne sont pas en train de nous enfermer dans des modèles qui seraient des modèles un petit peu trop je ne vais pas dire coercitifs mais qui sont trop qui nous sont trop familiers on va échapper à ce qu'on appelle la sérendipité c'est-à-dire l'heureux hasard de découvrir des choses pour n'être plus qu'enfermé dans des choses qui nous sont familières qu'on aime qui sont liées à nos habitudes avec des dangers de passer à côté de tout un tas de choses le big data c'est aussi ce dont on parlait tout à l'heure avec l'histoire Snowden mais il y a déjà eu une grosse crise des big data c'est la crise financière de 2008 c'est la première grande crise d'algorithmes sans contrôle qui échappe au contrôle des acteurs et des grandes banques et de Wall Street qui échappe au contrôle et qui se mettent à passer des ordres dans des millième et des millième de secondes sans aucun contrôle le problème de la NSA est déjà la deuxième grande crise des big data alors vous voyez ça et là de se développer des applications pour les journalistes pour les médias toujours les médias pour essayer de se protéger protéger pour le journaliste protéger ses sources de plus en plus de problèmes pour le lanceur d'alerte qui essaye de raconter au monde ce que d'autres essayent de lui cacher problème d'encryption comment on fait si on a des informations confidentielles extrêmement importantes pour les protéger pour protéger ces sources comment ces sources vont vouloir vont accepter désormais de parler à des médias ou à des journalistes dont les ordinateurs sont fouillés par la NSA ou pour les services de certains pays occidentaux sont des problèmes qui sont devant nous on a l'exemple de Snapchat qui est cette application cette messagerie qui permet de voir disparaître au bout de quelques secondes les photos ou les vidéos qu'on envoie voilà tout un tas de sujets qui sont en face de nous un autre sujet qui est important souvent mal compris c'est celui de l'importance de la neutralité du net la neutralité du net c'est la possibilité c'est pas la possibilité c'est la définition même de l'internet d'aujourd'hui c'est à dire la si encore une fois c'est la possibilité de chaque citoyen d'avoir un accès à chaque service et inversement la possibilité pour chaque service d'avoir un accès à chaque citoyen or on est en train de voir que certains fournisseurs d'accès sont en train de faire payer pour des qualités de services différentes c'est leur droit simplement ça risque de mettre en danger la liberté d'expression la liberté d'information la liberté d'innovation pour des médias peut-être des entrepreneurs demain qui seront désormais coincés dans les embouteillages coincés dans les embouteillages parce que des parties ou des très très gros acteurs d'internet auront préempté ou auront payé des lignes d'autoroute réservées pour les seuls géants du web alors que les autres resteront coincés dans les embouteillages imaginez il y a 100 ans quand est apparue l'électricité dans certaines parties du territoire on n'avait que des ampoules de 40 watts alors que dans d'autres on avait du 200 watts c'est un peu ça l'internet à deux vitesses qui risque d'arriver ou par exemple quand le téléphone est arrivé dans certaines parties du territoire vous n'entendiez qu'un mot sur deux alors que dans le reste du territoire vous pouviez entendre la totalité de la conversation si la qualité de service était différente or le téléphone comme l'électricité comme internet à mon sens et au sens de beaucoup de gens en tout cas qui ont travaillé sur ce nouveau média est un bien public on le disait tout à l'heure l'internet c'est aussi comme l'air qu'on respire alors on assiste aujourd'hui à une reconcentration des pouvoirs qui peut être inquiétante qui est en tout cas perceptible les plateformes technologiques sont en train de l'emporter les plateformes technologiques qui gèrent des centaines de millions de données en tout cas des fermes de serveurs les états sont aussi en train d'essayer de reprendre la main sur l'internet ce transfert de pouvoir il y a un certain retour de balancier qui est en train d'être opéré et la question est de savoir qui est-ce qui va dominer dans les 20 prochaines années est-ce que ces géants du web et ces états réussiront à encercler ceux qui ont essayé ou qui ont pu aujourd'hui se saisir de ces nouveaux outils et de ces nouveaux systèmes un mot pour finir parce que c'est évidemment l'un des thèmes de notre sujet ce soir sont les métiers quels sont les impacts de ce qui est en train de se passer sur l'ensemble des métiers parce que ça ne concerne pas que les médias l'impact sur les métiers de cette société numérique je pense qu'elle passe par deux choses elle passe par une désintermédiation qu'on le veuille ou non et par un certain retour du collectif je vais m'expliquer la désintermédiation je reviens sur l'exemple des médias la désintermédiation on l'a vu dans tous les secteurs désintermédiation pour le cinéma avec ces deux acteurs gigantesques désintermédiation dans la musique tous ces galopins ces garnements sont venus déloger des géants qui avaient des dizaines d'années de métiers d'expertise c'est vrai dans la presse c'est vrai dans la musique c'est vrai dans l'éducation demain ce sera vrai dans l'e-commerce et dans ce qu'on appelle de temps en temps le t-commerce l'économie internet est en train de provoquer toute une onde de choc dans l'ensemble l'ensemble des secteurs de l'économie on l'a vu dans le secteur du tourisme mais on va le voir dans tout un tas d'autres secteurs économiques des nouveaux métiers apparaissent des nouveaux secteurs d'activité apparaissent par cette mise en réseau je pense à la mise à disposition de capacités qui ne sont pas utilisées je pense au covoiturage qu'on voit se développer assez vite je pense au co-working qui existe depuis un moment à des sites comme Airbnb mais aussi au financement au financement collectif au financement par la foule avec Kickstarter Kickstarter cette année a annoncé pas cette année a annoncé hier je crois que c'est hier a annoncé ce chiffre incroyable d'avoir réussi à lever un milliard de dollars auprès de plusieurs millions de personnes c'est ce type de nouveau financement par les réseaux par la foule qui est en train de changer aussi considérablement la donne des tas de projets sont financés ça peut être des outils ça peut être des objets high tech mais ça peut être aussi des livres ou des films la culture du do it yourself qui est en train de se développer aussi très vite en parallèle avec l'apparition des tutoriels l'apparition de nouveaux modèles low cost de modèles open source de tout un tas de contenus et de produits de qualité qui sont réalisés grâce à ces nouvelles technologies des nouveaux moyens de production je reviens encore une fois aux médias des nouveaux moyens de production qu'on voit apparaître beaucoup plus mobiles beaucoup moins chers avec des coûts de revient beaucoup plus faibles je disais tout à l'heure à France Télévisions un smartphone aujourd'hui c'est non seulement une caméra haute définition mais c'est une station de télévision dans sa poche qui peut diffuser en direct sur internet avec des coûts de streaming assez faibles vous avez tout un tas de nouveaux outils qui sont en train de se développer je pense à la télémédecine ou la vidéoconférence qui permet des diagnostics je crois que vous l'avez développé ici en Nouvelle-Calédonie tout un tas de nouvelles applications et d'externalisation dans le cloud qui est en train de se développer à toute vitesse avec des applicatifs que vous connaissez comme Dropbox mais aussi ce qui arrive aussi devant nous c'est l'imprimante en 3D ces imprimantes en 3D qui sont en train de se banaliser alors pour l'instant ce n'est pas forcément ce sont encore des prix chers on est dans du prototype on est dans du plastique mais tout un tas de nouveaux matériaux permettent de fabriquer chez soi pour peu d'argent des objets on n'est qu'au tout début et puis l'éducation ici dans l'université forcément l'éducation avec le développement des cours en ligne et ce qu'on appelle les MOOC les Massive Online Courses et la formation en continu qui développent des nouveaux modèles qui permettent des nouveaux modèles il y a des dizaines et des dizaines de sites aujourd'hui qui offrent une éducation en ligne gratuite depuis les plus grandes universités on est en train d'assister à un basculement de la valeur ce basculement de la valeur il est en train de nous faire passer en tout cas de faire passer cette valeur qui était autrefois dans les solides est en train de passer dans le software cette valeur est en train d'être transférée depuis les terminaux jusqu'aux interfaces je vous le disais tout à l'heure ce qui compte aujourd'hui c'est plus l'accès à des contenus médias que leur possession ce qui est plus important c'est d'avoir accès au cloud c'est d'avoir accès au streaming et au fin de compte ce qui est plus important c'est cette nouvelle expérience plutôt que le contenu en lui-même cette nouvelle expérience qui est permise par les nouvelles technologies alors cette innovation elle surgit de manière extrêmement décentralisée elle surgit très très rapidement elle surgit depuis tous les pays du monde elle surgit par des unités très très petites très agiles je le dis souvent nos concurrents ne sont pas forcément les chaînes de télévision classiques qu'on imagine nous France Télévisions mais probablement des acteurs talentueux qui vont monter leur chaîne YouTube et puis vous avez parallèlement à ça des choses plus inquiétantes qui se dessinent comme ceux qui sont en train de maîtriser le code et qui sont les seuls à maîtriser certains parlent de l'apparition d'une nouvelle classe princière de sachants de ceux qui qui maîtrisent alors que le reste de la population ne maîtrise pas le code la Grande-Bretagne est en train d'imposer les pays nordiques sont en train d'imposer l'apprentissage de la programmation et du code qui devient le nouveau latin dans les écoles primaires on a de plus en plus des exemples aussi d'alliances entre les hommes et les ordinateurs pour travailler sur ces nouveaux modèles l'une des choses qui est assez inquiétante et qui est en train de se dérouler inquiétante et fascinante pour faire simple le numérique c'est quoi ? c'est trois adjectifs le numérique c'est moins cher c'est plus rapide et c'est plus pratique mais en même temps c'est en train de provoquer une concentration de richesses absolument extraordinaire entre les mains de quelques-uns entre les mains des géants du web ce sont ces mêmes géants du web qui sont en train de contrôler tout ce dont je vous ai parlé juste avant ce sont ces fameuses données et ce sont ces géants du web qui ont ces fermes de serveurs qui sont en train de mouliner d'ingérer ces datas et d'en profiter il y a vraiment une course en ce moment qui est en train de se passer j'allais dire presque entre l'homme et la machine c'est le patron de Google qui en janvier le mois dernier avertissait le forum de Davos en disant attention surveiller de près ce qui est en train de se passer entre l'homme et la machine dans cette course parce qu'il faut évidemment que l'homme au bout du compte soit en mesure de gagner il y a tout un tas de gens qui estiment qu'il n'est pas forcément sûr et on est dans des scénarios de science-fiction mais si vous connaissez le principe de la singularité qui est développé par certains scientifiques par certains auteurs qui pensent que dans quelques décennies peut-être quelques centaines d'années les machines seront tellement puissantes intelligentes qu'on en aura perdu le contrôle tout ça parce qu'il y a une loi en informatique aujourd'hui qui n'a jamais été démentie c'est la fameuse loi de Moore qui fait que tous les 18 mois tous les 2 ans la puissance des ordinateurs double alors quand elle double au début c'est pas grand chose mais quand vous êtes sur un échiquier et qu'on commence à pénétrer ou à passer dans la deuxième partie de l'échiquier souvenez-vous de l'image de l'échiquier des grains de blé qu'on pensait gérable en les doublant sur chaque case en passant dans la seconde moitié de l'échiquier c'est ce qui est en train de se passer en ce moment on passe de 5 milliards de transistors à 10 milliards de transistors par puce électronique et là on arrive dans une autre dimension où ces machines qui ont appris sont en train de pouvoir faire tout un tas d'autres choses tout un tas d'autres choses c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure ce sont ces voitures autonomes qui vont pouvoir conduire toutes seules mais c'est de plus en plus peut-être des tâches intellectuelles après avoir remplacé des tâches manuelles la grande question c'est est-ce que des emplois vont disparaître est-ce que tout un tas d'emplois alors c'est pas nouveau l'arrivée de l'agriculture intensive le taylorisme avec l'industrialisation au 20ème siècle ont provoqué tout un tas de gains de productivité qui ont provoqué effectivement des suppressions d'emplois mais mais cette nouvelle puissance des machines est en train de déstabiliser les modèles économiques et c'est pas tout à fait un hasard si Obama dans son discours sur l'état de l'union cette année a fait porter absolument tout l'essentiel de son discours sur la préservation de la classe moyenne américaine alors comment on fait face à ce déluge et j'en aurai fini dans une minute ou deux comment on fait face à ce déluge moi je vous propose 4-5 pistes mais on peut en parler si vous le souhaitez je pense que la première chose c'est poser les bonnes questions poser la bonne question c'est résoudre tout un tas de problèmes et profiter essayer de profiter de ces machines c'est aussi s'entourer des experts et des meilleurs experts dans votre secteur avec les compétences clés que sont que sont le code que sont la programmation aujourd'hui en France on moque de développeurs qui sont en train de partir dans la Silicon Valley parce qu'ils sont payés des fortunes j'ai vu encore hier un article dans la presse américaine qui nous disait qu'un stagiaire chez Facebook un stagiaire gagne plus que le salaire moyen d'un salarié américain voilà un peu les défis qui sont devant nous je crois qu'il faut aussi respecter les règles de bon sens sur la vie privée je pense que ceux qui seront data friendly c'est à dire qui diront aux gens ce qu'ils font de leur data ce qu'ils font de leurs données comment ils les utilisent avec qui ils les partagent qu'est-ce qu'ils en font je pense que cette confiance qu'on pourra avoir dans la relation avec la société internet est essentielle et devant nous il faudra aussi fournir ces données de manière ponctuelle parce que pouvoir les utiliser c'est aussi pouvoir les utiliser au bon moment mais ça ça sera le rôle de ceux qui iront à les utiliser les regrouper aussi de manière différente je pense à l'association des données avec d'autres données pour terminer je crois que le principal défi et si vous avez un petit peu suivi toutes ces évolutions je crois que le principal défi qui est devant nous dans cette nouvelle société numérique qui est pleine de potentiel et puis pleine de défis pleine d'inquiétudes finalement c'est de trouver ensemble une éthique du numérique cette éthique du numérique nous ne l'avons pas encore trouvée elle est encore à mettre en oeuvre c'est un travail qui doit se faire aussi bien au niveau des entreprises que des citoyens que des états mais c'est une ça devient de plus en plus critique et de plus en plus nécessaire voilà merci beaucoup et je suis prêt à répondre à vos questions paroles maintenant effectivement à la salle profiter de la présence d'Eric Scherrer je pense que le tsunami numérique on l'a un petit peu vécu tout au long de cette présentation est-ce que vous avez des questions dans la salle oui bonsoir Olivier Demigli ok donc je je dirige un cabinet qui fait du conseil en métropole et j'interviens aussi en Nouvelle-Calédonie sur des sujets de e-learning ou de dématérialisation vous décrivez un monde effectivement un tsunami une révolution je vais être provocateur comme ça ça lancera le débat je dirais que c'est aussi un monde de l'addiction parce que pour voir des jeunes consommer de la vidéo des gens qui se filment en train de casser la figure d'un enfant ou des choses comme ça ou de zapper là-dessus on est quand même dans un monde de l'addiction où l'objectif c'est qu'on consomme en perdant un peu son sens de la critique d'avoir un peu ce recul vis-à-vis de l'information c'est aussi derrière des gens c'est du business toutes les entreprises que vous citez il n'y en a aucune qui est dans le monde associatif c'est du business dont l'objectif est de collecter le maximum de la donnée pour pouvoir demain la revente à des états puisqu'en disant on a fait le boulot pour vous il y a des livres sur Google qui en parlent aussi mais donc est-ce que cette approche-là c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir c'est de dire est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien et quels sont les garde-fous vous en avez parlé un petit peu là-dedans mais voilà je serai un peu plus je t'en tirerai un peu plus le tableau par rapport à ça par rapport à ce qu'on peut voir dans nos quotidiens autour des jeunes vis-à-vis de ça ou pas est-ce que vous avez vous un retour par rapport à ça à cette pratique non vous avez raison et vous avez raison sur ce dont vous parlez simplement les gens du web effectivement collectent nos données s'en servent les partagent les revendent à d'autres entreprises ne les revendent pas à des états ils peuvent être ils peuvent être les états peuvent leur demander des informations en cas de dans le cas de de demandes précises sur des cas litigieux ou alors on peut voir que les services spéciaux se mettent à rentrer par des bacs d'or dans les systèmes pour aller chercher des informations on peut le penser à leur insu ce qui n'est pas encore vrai mais enfin ils ne sont pas en train de le vendre à des états ils ne sont pas en train de faire leur argent en vendant des données enfin me semble-t-il à des états non vous avez raison je crois que c'est ma conclusion et on a besoin d'une éthique de cette société numérique cette éthique elle n'existe pas encore elle est à créer en même temps c'est pas pour ça qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain je pense que le potentiel les extraordinaires possibilités de cette démocratisation de l'écriture de ce transfert de pouvoir vers les gens vers les individus est supérieur elle porte plein de dangers mais elle est supérieure aux inquiétudes en tout cas j'ai du mal à crier avec les loups de ceux qui disent que l'internet c'est mal ou que l'internet je sais que vous ne le dites pas mais que l'internet c'est que de la diffamation ou que des jeux violents ou que de la pornographie parce qu'on a toujours connu ça quand il y avait une nouveauté qui arrivait y compris quand l'imprimerie est arrivée puisqu'à ce moment là les moines copistes étaient assez furieux de voir arriver l'imprimerie leur prendre leur boulot mais non voilà je crois qu'on est tous responsables de ça et que c'est à nous d'essayer d'inventer quelque chose pour bâtir les gardes fous que vous demandez est-ce que vous avez d'autres des remarques ou des choses que vous voulez partager ou échanger bonjour Nicolas Rémy je suis consultant en système d'information le panorama que vous nous décrivez ici et c'est normal il est très occidental me paraît-il européen évidemment américain par la force des choses selon vous est-ce que la perspective est différente lorsqu'on la regarde d'un côté asiatique notamment il y a peut-être d'autres pôles sur la planète mais je pense notamment à l'Asie clairement écoutez ça fait longtemps que ça fait 20 ans que j'ai quitté l'Asie où j'ai vécu 5 ans j'ai vécu et travaillé 5 ans au Japon donc je vais pas bien placer pour vous répondre c'est vrai que ce que je vous ai présenté vraiment vous avez totalement raison c'est une vision très européenne et très nord-américaine en même temps c'est pas tout à fait un hasard puisque ces géants du web sont tous absolument tous nord-américains que les développeurs et les codeurs sont là-bas qu'ils soient chinois ou asiatiques d'ailleurs très souvent parce que j'ai été chez Google j'ai été chez Facebook sur les campus aux Etats-Unis et je peux vous dire que la plupart les développeurs sont asiatiques et sont chinois sur place non enfin comment vous dire je pense que alors il y a des problèmes politiques ici et là notamment dans le plus grand des pays du monde mais qu'on voit que ce qui fait le succès aujourd'hui de ce qu'on voit je pense aux messageries vous avez vu le rachat de WhatsApp par Facebook pour des sommes absolument dingues mais ces messageries elles existent en Chine elles existent en Corée avec des acteurs aussi importants que Kakao que je ne me souviens plus le nom du service des messageries chinois mais ou au Japon je crois qu'ils n'ont rien à envier à ce qui se passe aujourd'hui là-bas nous on sait que par exemple l'un des développements dont je n'ai pas parlé ici aujourd'hui pour les médias parce que ça ne concerne pas l'Internet mais que ce qu'on appelle chez nous la 4K c'est-à-dire la ultra haute définition en matière de télévision qui va s'imposer qui va arriver elle arrive de Chine elle va arriver parce qu'elle est fabriquée essentiellement là-bas et que pour la première fois une des technologies majeures des années qui viennent va être en early adopter en Chine et non pas aux Etats-Unis et non pas en Europe je pense à l'encre électronique aussi qui est développée par Taiwan et par le Japon l'encre électronique ce sont ces particules qui sont ce sont des tablettes vous pensez au Kindle le Kindle ce n'est pas une tablette classique c'est une tablette avec une technologie un peu spéciale donc l'Asie est en train d'essayer d'être performant en matière d'encre électronique en couleur il n'y arrive pas pour l'instant pour des tas de raisons mais voilà il y a tout un tas de choses qui sont en train d'arriver je crois pas du tout enfin je crois que ce qu'on est en train d'essayer de voir apparaître c'est assez mondial alors c'est mondial et en même temps ça va être il va y avoir des silos des niches souvent on parle de l'internet chinois comme un vaste intranet je ne suis pas sûr que c'est aussi simple que ça Gilles Taladoir Université de la Nouvelle-Calédonie vous avez parlé de l'évolution des médias qu'ils étaient on pouvait les prendre n'importe où mais il y a quelque chose que vous n'avez pas dit c'est sur le format sur la durée parce que c'est une génération qui ont ces choses qui sont assez zappeurs et on voit sur Youtube une vidéo qui dure plus de 5 minutes on la regarde difficilement donc quelle évolution pour les médias cette nouvelle manière de visionner peut-être pas un documentaire d'une demi-heure d'une heure mais juste 5 minutes et on passe à autre chose on peut faire plus court on en parlait tout à l'heure il y a une émission de recettes de cuisine au Danemark cette émission de recettes se fait en 15 secondes chaque émission chaque émission c'est 15 secondes pas facile mais extraordinaire succès non au-delà de la plaisanterie évidemment les formats sont différents sont en train d'évoluer il y a du très très court on est effectivement avec des jeunes qui zappent très vite mais YouTube c'est pas que des chats qui font du skateboard YouTube c'est aussi des contenus de qualité de plus en plus des contenus professionnels Netflix c'est ce qu'on appelle du lean back c'est-à-dire du passif c'est des films c'est des séries télé c'est même des consommations alors là on est dans le contraire du 15 secondes Netflix encore une fois on en parlait tout à l'heure Netflix a produit des séries cette série originale de 13 épisodes au lieu de mettre un épisode par semaine pour accrocher les gens elle a tout balancé d'un coup sur internet les 13 boum et ça a provoqué un nouveau type de comportement ce qu'on appelle l'orgie de séries le binge watching les gens ne s'arrêtent plus de regarder la télé c'est vrai que ça pose tout un tas de sujets mais en même temps c'est assez passionnant parce qu'on essaye de créer des passerelles entre le web les mobiles la télévision la photo la vidéo pour aller vers un média le média du 21ème siècle qui s'appelle internet est-ce que vous avez d'autres questions oui monsieur pardon si si donc merci pour votre intervention passionnante j'aimerais partager avec vous quelques petites remarques sur lesquelles j'ai un peu bondi on va dire pas spécialement vous mais quelqu'un a dit que l'université réfléchit non ça fait longtemps qu'elle réfléchit je crois que c'est Gonzac ça fait longtemps qu'elle réfléchit mais elle n'arrive pas à arriver au bout de sa réflexion et je voudrais que vous vous disiez ce que vous pensez de cette réflexion que j'ai entendue il y a très 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 longtemps du patron de la société qui s'appelait Digital c'était à l'époque de VMS et qui disait moi je ne m'occupe pas des ordinateurs portals parce que je vois un marché pour 3 ou 4 ordinateurs à travers le monde ça c'est une première réflexion la perspective est toujours compliquée à faire dans ce genre de domaine vous avez dit également que nos jeunes sont connectés et ça c'est une souffrance terrible pour nous ils ne sont pas connectés chez nous ici à l'université et je n'aurai pas l'affreuse indélicatesse de vous demander de vous connecter l'autre chose qui m'a beaucoup intéressé on a beaucoup parlé de numérique en disant on est tous plutôt favorables à l'utilisation du numérique et à un moment donné il va falloir s'arrêter puisqu'on est très impliqué dans l'enseignement et se dire mais pourquoi on le fait est-ce que vous avez des études qui ont mesuré la plus-value qu'apporte le numérique pour l'enseignement hormis la conviction profonde des uns et des autres c'est une vraie question sur laquelle il va falloir que quelqu'un pense et ça c'est probablement un sujet de réflexion pour Charlotte vous avez parlé de marxisme et d'appropriation des moyens ça j'y crois pas du tout personne ne s'approprie rien on est dépossédé de tout vous le savez bien vous l'avez vous-même dit par un autre biais plus tard et donc au final alors qu'on est tous je pense dans cette salle extrêmement convaincu de l'intérêt du numérique quelle serait la manière de démontrer tout l'intérêt du numérique avec un discours je dirais argumenté non pas pour les persuadés du numérique mais pour ceux qui ne le sont pas vous pouvez rephraser reformuler votre dernière question comment je fais pour convaincre tous ceux qui ne sont pas là Charlotte vous pouvez m'aider je vais nuancer un petit peu le propos de Tourévan parce qu'effectivement en Calédonie on est en train justement d'essayer de mesurer le niveau de connexion des étudiants c'est pas si mal c'est pas si mal après est-ce que les réponses technologiques sont toujours en rendez-vous avec la même qualité de service ça dépend je dirais d'un écosystème à la fois local mondial comme on l'a un petit peu vu là donc je mesurerai un petit peu ça pour convaincre tous les gens qui ne sont pas dans cette salle c'est un travail de petit pas avec les institutions avec qui on travaille de façon partenariale nous à notre petit niveau associatif on voit aujourd'hui de plus en plus d'acteurs motivés j'ai dit tout à l'heure et j'ai envie de dire les Calédoniens sont plutôt engagés les institutions les professionnels et même des associations alors on a par exemple l'office de développement de la cyberculture de la province nord qui fait un travail fabuleux en province nord il y a des acteurs en Calédonie qui font des choses alors peut-être qu'on ne le dit pas assez fort mais en tout cas on oeuvre un maximum pour ça non non et puis d'une manière générale comment vous dire les gens qui ne sont pas là ils sont aussi connectés que vous je crois que les gens qui ne sont pas connectés sont de plus en plus rares aujourd'hui j'étais je vous dis j'étais la semaine dernière à Barcelone je vois que des smartphones des smartphones à 25 dollars sont en train de développer ils sont en train d'être risquent d'être enfin vont être mis sur le marché pour essayer effectivement de relier tout un tas de gens je crois qu'il n'y a pas de enfin je vois je ne comprends pas bien votre question en fait mais des gens des gens c'est un fait c'est juste c'est juste la réalité du monde d'aujourd'hui le fait que les gens les jeunes en premier et vous en particulier sont aujourd'hui connectés les uns avec les autres ce n'est pas plus que ça l'internet c'est la mise en réseau de relations et sur les gens qui ne sont pas là ils ont la possibilité de suivre en ligne cette conférence ou de le réécouter en podcast sur les différents sites sur lesquels ils seront mis notamment sur les d'autres juste une remarque sur le fait de savoir si on doit être convaincu ou non de l'intérêt du numérique etc ce n'est pas la question on a largement dépassé la question il faut être simplement éveillé et conscient des enjeux et de ce qui nous arrive elle est là la question oui Denis Loche je suis responsable enfin président d'une association qui s'appelle l'ACTIC une association professionnelle sur les technologies d'information et de communication qui travaille d'ailleurs beaucoup avec l'observatoire je voulais juste réagir sur la conclusion et je me demandais un petit peu c'est bon code d'éthique super, parfait on n'est pas ou éthique non éthique un peu d'éthique ingérer un peu d'éthique pardon dans tout ça est-ce qu'on n'est pas un petit peu dans le monde des bisounos quand on dit ça dans la mesure où éthique veut dire un sens de l'intérêt général une certaine éthique soit de l'entreprise soit de l'individu quand on voit des états qui ne respectent pas des traités internationaux quand on voit est-ce qu'on est à ce niveau-là quand on voit les acteurs qui sont sur l'internet le poids financier que représentent ces acteurs les usages moi j'ai vraiment l'impression qu'on est enfin qu'est-ce qu'on fait je pense que je ne sais pas si on peut faire quelque chose on ferme on éteint la lumière alors ça c'est un autre sujet c'est un autre sujet c'est la dépendance qu'on a vis-à-vis de l'internet ça me permet de poser une deuxième question aujourd'hui on se rend compte que la gouvernance de l'internet est un petit peu enfin qui est quasiment devient quasiment illisible aujourd'hui alors qu'on est complètement dépendant de ces réseaux qu'est-ce que vous en pensez de cette dépendance et en face d'une absence de gouvernance de ces réseaux quand je parle d'éthique je parle de gouvernance vous avez raison il y a un besoin de gouvernance et la gouvernance aujourd'hui elle existe ou elle existe de facto par les Etats-Unis la gouvernance d'internet aujourd'hui elle est effectuée par un organisme qui s'appelle ICAN je crois sauf erreur qui est basée aux Etats-Unis qui est entièrement pilotée par des acteurs américains simplement c'est un vrai sujet de souveraineté souveraineté sur l'ensemble du modèle internet souveraineté sur les fermes de serveurs effectivement souveraineté du cloud simplement je sais que je ne sais pas si c'est la solution mais que Karl Bildt le ministre des affaires étrangères de Suède a constitué un groupe international et s'est donné deux ans pour réfléchir et pour faire des propositions il a monté ça il a proposé ça à Davos en janvier faire des nouvelles propositions de gouvernance d'internet qui soit pas un internet américain effectivement il y a raison mais à voir à suivre est-ce qu'on aura un internet chinois comme est-ce qu'on aura un internet russe est-ce que ça va se cloisonner comme c'est en train de le faire on est en train de les géants du web en ce moment sont en train de le cloisonner sont en train de nous fermer dans des silos et effectivement c'est vraiment le contraire de ce qui a été créé jusque là monsieur merci pour votre intervention Bruno Manot je suis conseiller du directeur général de l'office des postes l'opérateur alors je ne vais pas parler technique je vais être plutôt interrogatif peut-être que ça apportera des éléments de réflexion par rapport à la question de l'évolution du travail et des métiers de manière générale ce qui est le phénomène qui apparaît c'est la disparition d'un certain nombre de distances sociales humaines culturelles etc des proximités qui en fait déclenchent une recrudescence de la production d'idées et de modèles et d'innovations liées liées tout simplement au phénomène collectif donc on est un petit peu comme au 16ème siècle 17ème siècle nous sommes en train de sortir de la société contemporaine basée sur la science sur des lois physiques en dur et à s'interroger sur les futures lois naturelles de l'internet en fait du monde du monde du big data comme on disait et concrètement nous y sommes déjà puisque les arguments principaux depuis 10 ans sur les relations financières et notamment à partir de 2008 ont été de gagner quelques millisecondes 10 millisecondes en train d'Atlantique pour gérer les relations boursières par machine de machine à machine entre New York et Londres voilà donc ça c'est quelque chose très concrètement qui signifie qu'une partie des développements de la codification va être orientée en faveur de l'aide à la décision et en fait va substituer des agents mandatés des machines pour décider à notre place l'une des conséquences qui va arriver c'est qu'une grande partie de nos activités on parlait des véhicules tout à l'heure donc l'Europe s'est positionnée pour déclencher une standardisation c'est très récent du mois de février c'est une concrétisation d'un lancement pour 2015 pour la voiture connectée avec des effets positifs innovation de services donc moins de risques plus d'anticipation des accidents des embouteillages etc. une meilleure qualité de vie et surveillance et surveillance bien sûr mais je suis sur du côté positif et donc je dirais que notre intelligence devrait être orientée pour répondre à des questions si simples que ça au-delà de l'éducation et de la formation peut-être de codeurs ou de développeurs mais que va-t-il rester du travail ou de la motivation du travail si on n'est que des exploitants des champs on va changer des ensembles et on va finalement se vendre des modules logiciels pour se dire c'est là qu'il faut dépenser et c'est là qu'il faut aller en vacances je ne trouve pas ça très intéressant je ne peux rien répondre merci d'autres questions ou d'autres remarques il y en a bonsoir Christelle Chauveau je suis consultante juridique sur le domaine des TIC je voulais revenir sur le point juridique que vous avez mis en relief dans votre conclusion vous disiez effectivement en particulier que la question c'était que les données personnelles devaient pouvoir être protégées et d'autre part que les individus devaient être aussi en capacité de demander leur modification en fait ces deux points ils sont tout à fait prévus par la loi de 78 la loi CNIL qui finalement est une loi assez ancienne mais qui est toujours d'actualité qui a toujours son sens aujourd'hui et finalement par rapport à cette problématique juridique j'aurais plus posé la question des usages de l'internaute parce que il semblerait qu'aujourd'hui l'internaute n'a pas nécessairement tout à fait conscience des risques qu'il peut prendre lorsqu'il met en ligne un certain nombre d'éléments donc c'est plus à lui de s'accaparer cette problématique parce que finalement la réglementation elle existe oui vous avez raison sur la loi de 78 de la CNIL d'ailleurs on nous a demandé en tout cas les sites de médias aujourd'hui d'indiquer en haut des sites désormais l'utilisation enfin l'optim des cookies le fait d'une manière parfois un peu hypocrite de dire aux gens si vous continuez la navigation c'est que vous acceptez qu'on va mettre des cookies pour vous espionner enfin je simplifie mais des petites choses sur votre remarque d'abord je ne crois pas que cette loi enfin il ne me semble pas qu'elle soit suffisante elle est là elle est intéressante mais elle n'empêche pas de ne rien savoir de ce que fait Facebook de nos données ce n'est pas cette loi qui arrive aujourd'hui à contrôler les données l'utilisation des données de Facebook ou d'Amazon elle marche elle fonctionne pour des acteurs sur le sol français elle ne fonctionne pas sur les autres acteurs sur les comportements des utilisateurs là c'est c'est une question aussi générationnelle l'appréciation de la vie privée ou l'appréciation de ce qu'on est ce qu'on accepte de donner ou pas est en train de changer on s'aperçoit que les jeunes même adultes acceptent aujourd'hui de donner beaucoup plus de choses que ce que nous on était prêt à accepter de lâcher sur la transparence et la vie privée c'est un fait ça c'est un fait de société donc eux demandent moins de protection finalement et quand j'interrogeais cet été aux Etats-Unis les américains pour savoir ce qu'ils pensaient de cette histoire d'espionnage par la NSA je pensais qu'ils allaient en tout cas sur la côte ouest où ce sont en général des gens assez progressistes je pensais qu'ils allaient crier et hurler or en fait pas du tout ça les dérange pas plus que ça tout simplement parce qu'ils estiment qu'ils n'ont rien fait de mal et qu'on peut très bien regarder ce qu'ils font et ça or ça pose plein 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 de problèmes plein de que vous connaissez bien c'est vrai qu'ils sont moins en vigilance que les pays européens la réponse dans ce cas là elle est moins réglementaire et juridique que dans l'éducation et notamment à l'école je sais que ça commence à se faire maintenant dans les classes primaires où il y a une sensibilisation à l'usage de l'internet et au risque qu'il y a à mettre des données personnelles non pas forcément sur le moment mais sur c'est particulièrement vrai avec les adolescents aujourd'hui qui peuvent avoir la gueule de bois 5 ans plus tard quand ils vont s'apercevoir que leur employeur nous on le fait pas mais que leur employeur va découvrir des photos ou des textes ou des prises de position qui correspondent pas forcément au profil qu'ils recherchent donc c'est vrai que c'est dès le primaire je crois que ça se fait maintenant dans les écoles primaires il y a des cours de sensibilisation à l'usage numérique pour les jeunes internautes c'est la question du droit à l'oubli qui est prévue par la nouvelle réglementation je prends mon droit d'être sur cette estrade aussi pour poser une question à Eric Scherrer qui est plutôt en fait de l'ordre on va dire aussi mondial c'est vrai qu'aujourd'hui on assiste à des forts enjeux énergétiques et environnementaux là aujourd'hui on a dépeint en fait je dirais un panorama un peu de technophile mais demain est-ce que en face de la fameuse loi de Moore on va pas aussi avoir une loi de consommation en fait de notre planète Terre c'est-à-dire que la première couche du réseau internet c'est le réseau électrique et pour avoir de l'énergie il faut effectivement consommer des énergies fossiles voilà donc est-ce que demain finalement le plafond de verre de cette fabuleuse fabuleuse tsunami technologique ça va pas être aussi nos ressources primaires vous avez raison de souligner je suis pas très très compétent pour vous répondre là-dessus mais simplement je pense que les technologies vont peut-être probablement trouver des solutions à ce type de choses c'est ce sur quoi misent en tout cas les technophiles cette compression ou le cloud qui est très énergivore en fait aujourd'hui mais demain peut-être des technologies qui le sont beaucoup 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 moins je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus bonsoir je m'appelle Mathias Balani je fais de l'événementiel et de la communication donc on voit bien que notre consommation média est en pleine mutation on a parlé de Netflix on a parlé de Youtube mais il aurait pu avoir Plus ou MyScreen je sais pas ici on vient de lancer une TVR de Sienne est-ce que la TV de rattrapage va dépasser notre consommation classique de télé quelles sont les prévisions et comment vous voyez vous l'avenir de la télé qu'on pourrait appeler classique aujourd'hui par rapport à une autre consommation elle est en train elle est en train d'évoluer vous avez raison on est en train de basculer vers une consommation beaucoup plus à la demande la catch-up dont vous parlez c'est cette télévision de rattrapage de programmes elle est en train de progresser très vite je vais vous donner un chiffre qui m'a frappé que j'ai vu que j'ai entendu la semaine dernière des laboratoires Ericsson qui ont mené une étude mondiale de prospective sur ce qui est en train de se passer pour la télévision ils estiment qu'à la fin de la décennie la moitié de la consommation se fera à la demande en matière de télé vidéo et la moitié en linéaire et en direct c'est peut-être faux en tout cas c'est une évolution assez marquante je crois par ailleurs que la télévision de rattrapage est finalement un mode de consommation assez proche de la consommation du direct en revanche cette consommation à la Netflix de vidéos par abonnement de all you can eat de buffet à volonté est quelque chose de complètement différent et de beaucoup plus disruptif pour les modèles de l'audiovisuel que que l'acte de consommer un film à la pièce ou de rattraper un programme télévisé qu'on n'a pas vu ce modèle de consommation par abonnement à la Spotify à la Deezer à la Netflix bientôt à modèle Amazon où loups sont en train d'être des choses qui vont bouleverser notre paysage audiovisuel de manière importante je pense c'est une hypothèse mais je pense que c'est beaucoup plus sérieux beaucoup plus important que la catch-up classique non mais il me reste à vous remercier beaucoup d'être venu jusque là pour partager merci applaudissements applaudissements Merci. Tu prends ? D'accord. Bah ouais, ça sera mieux. Le son sera meilleur.